Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne Investissement Locatif. Je m'appelle Mickaël Zonta et je dirige la société investissementlocatif.com et mon équipe et moi-même nous accompagnons des centaines d'investisseurs par an sur le marché à Paris où on se trouve aujourd'hui avec en arrière-plan la magnifique Place des Vosges. La société est également présente à Lyon, en région parisienne et à Marseille. Aujourd'hui, je voudrais faire un point de situation parce que j'ai été fortement sollicité ces derniers temps sur les opérations vraiment à forte rentabilité et où des investisseurs souhaitent entrer à plusieurs sur des opérations. Donc, je voudrais aujourd'hui vous apporter mes conseils sur comment investir à plusieurs. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et la petite cloche notification également pour recevoir l'ensemble de l'actualité de ma chaîne ainsi que les conseils pour vous faire progresser toujours plus puisque je vais essayer vraiment de donner le maximum de valeur dans ces vidéos pour que vous puissiez réussir au mieux vos investissements locatifs. En 1, quelle est la structure juridique ? C'est le point que je voudrais aborder quand vous souhaitez investir à plusieurs dans l'immobilier. Alors, en 1, ce qu'on déconseille plutôt fortement, c'est d'acheter en nom propre quand vous êtes à plusieurs. À plusieurs, j'entends avec des associés et pertinemment vraiment cette partie-là puisque bien évidemment, si vous achetez de l'immobilier avec votre femme, avec votre conjoint avec lequel vous n'êtes pas accès, il n'y a pas de problème particulier à acheter en indivision. Sur des cas d'achat à plusieurs, avec des associés, dans ce cadre-là, je vous conseille vraiment de ne pas acheter en indivision. Pourquoi ? Parce que votre associé peut potentiellement un jour avoir besoin d'argent, vouloir sortir de l'opération. Et si vous achetez en indivision, c'est-à-dire en tant que personne physique, vous allez potentiellement rester bloqué. C'est un choix d'achat qui n'est vraiment pas du tout flexible alors qu'avec votre femme ou votre concubin, ça pose beaucoup moins de problèmes puisqu'a priori, vous êtes sur la même longueur d'onde et donc que vous allez avoir les mêmes besoins et les mêmes envies au même moment et donc que ce ne sera pas bloquant. On recommande donc avec des associés d'acheter sous le régime de société, alors soit en SCI, donc société civile immobilière. La plupart du temps, le régime de fiscalité derrière sera à l'IS, c'est-à-dire à l'impôt sur les sociétés, de manière à profiter de l'amortissement du bien ou d'acheter effectivement vraiment ce qu'on appelle en foncière, c'est-à-dire une société dédiée type SARL, SAS, pour vraiment mettre dans une coquille, les loyers deviendront vraiment du chiffre d'affaires. Et dans ce cadre-là, c'est quand vous avez la volonté, bien évidemment, de potentiellement acheter beaucoup d'immobilier. Donc ça, c'est vraiment mon premier conseil sur la structure juridique par laquelle vous devez passer pour acheter de l'immobilier à plusieurs avec des associés, avec des amis. Le second point que je voudrais aborder pour vous aider et vous donner de la valeur, c'est comment vous faire financer. Ce cadre-là, il reste assez général et c'est à peu près le même fonctionnement que quand vous souhaitez vous faire financer une opération avec votre femme ou même tout seul. C'est-à-dire que la banque va regarder la solvabilité des deux personnes physiques qui souhaitent acheter. N'occultons pas le fait que bien évidemment, si vous êtes déjà lié avec vos associés sur des affaires, sur un business, la banque va préférer. Pourquoi ? Parce que c'est un facteur de réussite. Plus vous êtes lié financièrement avec la personne avec laquelle vous souhaitez faire une acquisition, plus la banque va aimer parce que vous êtes pied et point lié, vous allez vraiment mettre toutes les chances pour réussir. La banque aime un petit peu moins quand il n'y a pas du tout de lien de parenté ou pas du tout de lien de business parce qu'effectivement, comme c'est beaucoup plus séparé, vous pouvez avoir des envies qui sont complètement différentes. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas du tout vous financer, mais ça veut dire qu'elle va potentiellement un petit peu moins aimer. Mais ça reste bien entendu faisable. Donc, c'est plus facile s'il y a lien de parenté ou vraiment le lien financier au quotidien avec les personnes avec lesquelles vous achetez. Ça va être vraiment un atout dans votre projet pour la banque. Et le troisième point que je souhaiterais aborder avec vous, c'est quelle est la répartition des bénéfices ? Comment est-ce qu'on effectue la ventilation des différents bénéfices ou même de l'apport ? Ce que je peux vous conseiller pour vraiment partir sur des bases saines, c'est de mettre véritablement la même quantité d'apport personnel si vous avez dû en mettre au début de l'opération. Pourquoi ? Parce que ça va éviter les zones de frottement, encore une fois, les zones de conflit entre quelqu'un qui a mis potentiellement plus d'apport ou quelqu'un qui serait dit plus solvable parce qu'il a une capacité d'endettement, de financement qui est supérieure. Au moins, vous êtes sur la même base et sur le même équilibre. Vous mettez la même quantité d'apport dès le début et du coup, l'intérêt, il est que vous pouvez monétiser vraiment à 50-50 l'entièreté. Et encore une fois, on sait que l'argent peut être source de conflit et du coup, ça permet déjà d'éliminer vraiment totalement une source de conflit entre quelqu'un qui aurait mis plus d'apport personnel. Il y aurait une discussion déjà parce qu'il chercherait à le monétiser beaucoup plus. Au moins, vous partez sur un équilibre sain. Donc, je vous conseille vraiment de faire des opérations à plusieurs avec des gens qui ont potentiellement les mêmes attentes, les mêmes envies, les mêmes moyens ou les mêmes quantités d'apport dès le début. Ça va vraiment vous permettre de vous emmener au succès. Je suis persuadé que ces différents conseils et pour moi, à mon sens, c'est les trois grands points clés vont vous permettre de faire demain des opérations à plusieurs avec succès et de réussir vos investissements locatifs. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils. Sous-titrage ST' 501